bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme alors aujourd'hui je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que parce que premièrement je vais revenir sur des choses perso ce qui m'a motivé pour travailler dans la finance pour devenir trader je vais vous parler également d'une personne qui m'a beaucoup inspiré je vais parler également de george soros qui finalement m'a inspiré mais qui pour beaucoup de personnes est le diable incarné d'ailleurs c'est le titre de cette vidéo est ce que george soros c'est le diable incarné est ce qu'il veut semer le chaos en europe parce que ce sont les messages qu'on reçoit extrêmement fréquemment sur les réseaux etc donc moi je vais pas prendre le parti de george soros ou voilà peu importe je vais juste vous parler de manière honnête et transparente de pourquoi ce mec là il m'a inspiré à l'époque qu'est ce qui m'avait attiré dans son parcours et puis bien évidemment revenir sur qui est george soros et est ce que c'est le diable incarné est ce que ça vous va yes alors mettez moi un max de pouces bleus et j'espère encore une fois que vous kiffez ce contenu de qualité ça me demande du boulot mais voilà yes on y va donc qui est george soros alors george soros il est né en hongrie en 1930 et biographie moi j'ai lu tous ses bouquins etc il a vécu l'occupation nazie de 1944 à 1945 donc il avait 14 15 ans et cette occupation elle a entraîné le meurtre de plus de 500 mille juifs hongrois donc ça marque c'est à dire qu'à l'époque il vit dans un environnement hostile il voit des massacres il voit finalement l'injustice et ça voilà on peut comprendre effectivement que ça le travail quoi aussi jeune vivre une situation aussi dramatique ça ne peut que travailler une personne et donc sa propre famille juive elle a survécu en se procurant de faux papiers d'identité en dissimulant ses origines mais en aidant les autres à faire d'eux-mêmes et soros a rappelé plus tard que non seulement nous avons survécu mais nous avons réussi à aider les autres et là il en parle également dans son site vous voyez open society je vous invite à y aller pour comme ça vous aurez pas mal d'infos sur ce monsieur alors il quitte butapest en 1947 c'est à dire qu'il a 17 ans pour londres et à l'époque il n'est pas super riche mais il travaille à temps partiel comme bagagiste serveur dans un nightclub pour financer ses études à la london school of economics et j'avais adoré son bouquin pourquoi parce que il expliquait qu'à londres il faisait pas partie de la haute société et que ça lui ouvrait pas les portes et donc effectivement il a été obligé de faire des petits boulots de galérer etc quand il a envoyé ses cv il n'a pas de réponse et c'est pour ça encore une fois je reviens sur pourquoi il m'a inspiré parce que moi aussi j'étais dans cette période où j'envoyais des cv j'avais pas de réponse etc et c'est vrai que voilà je me disais merde qu'est ce qui se passe etc et lui il a expliqué qu'à londres à l'époque il n'y avait pas voilà c'était c'était une caste qui dominait c'était très conservateur et donc pour lui la meilleure manière de réussir c'était d'aller aux états unis et donc il émigre aux états unis il travaille dans la finance et là il fait fortune en 1973 il crée son hedge fund donc il a 43 ans et il devient l'un des plus grands investisseurs de tous les temps en 1992 il rentre dans l'histoire de la finance il réalise ce que l'on appelle le trade du siècle un milliard de dollars en un jour et pourquoi je vous dis il m'a inspiré parce qu'à l'époque il avait il était passé aux 20 heures je pense de tfa en france de peu importe et je sais même pas si ça s'appelait france 2 à l'époque mais moi je regarde ce mec il vient il parle devant les journaux et ensuite il plonge dans sa piscine il fait un plongeon dans sa piscine il dit ouais la grande bretagne ne doit pas rester dans le sme c'est pourri il faut vendre elle n'a pas intérêt à rester dans l'europe etc mais au delà de ce côté un peu spectaculaire parce que finalement on avait tous les hommes politiques qui détestaient georges soros le premier ministre français à l'époque le président tout le monde disait georges soros c'est un salopard c'est un odieux spéculateur c'est le diable incarné à l'époque je pense que c'était françois mitterrand tout le monde disait georges soros c'est c'est satan quoi c'est le pire salopard qui existe et lui en fait il narguait tout le monde il envoyait balader tout le monde et le mec il plongeait dans sa piscine il leur disait j'ai gagné un milliard allez vous faire voir et ben vous comprenez pourquoi ça m'a inspiré parce que je me suis dit waouh waouh ce mec là il a les trois points de suspension d'envoyer balader des chefs d'état il fait trembler des états et en fait qu'est ce qui lui a permis de faire ça et ben il a juste utilisé ses talents de spéculateur c'est quelqu'un qui a voilà qui avait une maîtrise des marchés financiers et qui a justement bien travaillé sur les marchés financiers et là on va revenir sur le trade du siècle du 20e siècle du moins parce que là on a eu des plus gros trades par la suite mais en 92 il bâtit une position ça il commence à vendre et là en une nuit il va gagner un milliard de dollars et c'est comme un peu le guinness le guinness book le world records tout ce que vous voulez mais à l'époque tout le monde a dit waouh ce mec là c'est un truc de fou et donc moi bon à l'époque je galérais je faisais des petits boulots de merde j'avais et donc en voyant ce mec déjà ça m'avait ça m'avait mis la puce à l'oreille je me suis punaise comment il a fait ce mec pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire et donc j'ai commencé à lire ses bouquins je commençais à voir ce qu'il faisait etc et donc ces bouquins font partie des premiers bouquins qui m'ont inspiré et motivé justement à m'intéresser au marché financier d'où encore une fois l'inspiration et alors dans ses propos il ya il ya des choses intéressantes je sais pas si vous le connaissez mais c'est jim rogers alors jim rogers est également un grand trader et jim rogers travaillé avec george soros ils étaient associés ils ont créé le quantum fond donc jim rogers c'était l'analyste c'était celui qui a analysé qui est george soros c'était le vendeur c'est le trader et c'est celui qui d'ailleurs quand tu crées un hedge fund tu dois tu dois avoir effectivement une tu dois être un vendeur c'est à dire les gars qui disent ouais les gars qui sont dans la finance c'est pas des vendeurs même mon oeil tu dois vendre c'est à dire tu dois avoir des clients qui vont investir chez toi si tu n'arrives pas à les convaincre tu n'auras jamais de hedge fund mais pourquoi cette photo elle est sympa regardez il ya jim rogers sur un cochon et en fait à wall street il ya un adage qui dit la chose suivante pigs bull alors tu peux gagner si tu es bull donc c'est à dire un taureau tu peux gagner si tu es bear c'est à dire un un ours mais les pigs get slaughtered mais les pigs se font massacrer pourquoi parce que la cupidité et donc encore une fois ça 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 comment dirais-je permet d'illustrer l'importance de la psychologie et de l'émotion alors george soros qu'est-ce qu'il a fait donc bien évidemment on a vu un peu son parcours extrêmement intéressant et et là il s'intéresse aux travaux de carl popper carl popper qui un philosophe et carl popper à l'époque qui soutient qu'aucune philosophie ou idéologie n'est l'arbitre final de la vérité et les sociétés ne peuvent s'épanouir que si elles permettent une gouvernance démocratique la liberté d'expression le respect des droits individuels et une approche au coeur du travail des open society donc george soros est fortement inspiré des travaux de carl popper liberté d'expression démocratie gouvernance droits individuels d'accord et en 1979 il commence à créer effectivement l'open society 91 il ya une université central european university qui ouvre ses portes et en 19 en 2017 il transfère 18 milliards de sa fortune pour financer le travail futur des fondations et depuis 1984 il a financé 32 milliards de dollars c'est une grosse partie de sa fortune est allée vers ses oeuvres et lui justement comment il illustre il explique que son succès sur les marchés financiers m'a donné un plus grand degré d'indépendance et c'est ça encore une fois quand j'insiste sur l'importance de se libérer financièrement c'est quoi c'est que ça vous donne une indépendance vous n'êtes pas tributaire d'un patron d'horaire de voilà vous faites ce qui vous plaît et vous faites bien et moi aujourd'hui voilà c'est cette chance que j'ai alors il y aura toujours des gars pour te dire ouais mais pourquoi t'as mis tu fais si tout mais je t'emmerde tu me payes pas tu me finances pas je te connais pas pourquoi tu juges ce que je fais d'accord mais j'ai cette chance aujourd'hui et donc lui il explique mon succès sur les marchés financiers m'a donné un peu un plus grand degré d'indépendance que la plupart des autres personnes cette indépendance m'a permis de me forger mon propre chemin vers un monde plus ouvert plus juste plus équitable pour tous donc c'est un peu sa philosophie mais on peut le comprendre par rapport à ce qu'il a traversé son vécu et justement aujourd'hui bon bah son but c'est de renvoyer la monnaie et de rendre un peu ce qu'il a également reçu alors pourquoi je parle de george soros aujourd'hui parce qu'il y a eu un énorme scandale récemment je sais pas si vous avez vu il a fait une interview avec la républica qui est un journal italien mais tout le monde en a parlé nouvel obs les échos tous les journaux dans le monde en ont parlé qu'est ce qu'il a dit il a dit trump est un escroc qui reste très dangereux et alors pourquoi pourquoi c'est intéressant alors je sais que parmi vous il ya des fans trump il ya des gens qui vont me dire t'as mis tu es anti trump il ya des gens qui détestent trump moi je m'en fiche des amis je suis pas là à prendre le parti de l'un ou l'autre je vous ai expliqué pour george soros comment il m'a inspiré ça veut pas dire que je dis amen à tout ce qu'il fait ça veut pas dire que je kiffe tout ce qu'il fait mais à un certain moment il m'a il m'a inspiré mais là il continue de faire de me faire rigoler pourquoi parce que attends tu as une audience énorme et il dit publiquement devant le monde entier devant la planète entière parce que tout le monde en a parlé il dit trump est un escroc tranquille ouais trump est un escroc et c'est là où je me suis dit waouh parce que pour pouvoir dire ça ça veut dire que le gars il est quand même costaud vous voyez ce que je veux dire c'est ça ce qui m'a plu dans ce trump est un escroc qui reste très dangereux et donc là bon il bien évidemment il revient sur la crise etc il dit on est en crise la pire crise de ma vie depuis la seconde guerre mondiale et il est né en 1930 d'accord je la décrirai comme un moment révolutionnaire où l'éventail des possibilités beaucoup plus large qu'en temps normal ce qui est inconcevable en temps normal devient possible mais se produit réellement les gens sont désorientés effrayés ils font des choses qui sont mauvaises pour eux et pour le monde a-t-il déclaré en ouverture de l'interview et on peut dire qu'il a raison c'est à dire on est en train de vivre un moment très 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 particulier alors là parce que là c'est vraiment sympa enfin sympa pour les pro trump et les anti soros parce que justement soros il a des gens qui le détestent c'est comme bill gates et il ya beaucoup de gens sur la théorie du complot qui explique que soros il finance le mal qu'il veut la destruction de l'europe qu'il veut la destruction bref vous m'avez compris que dit soros il dit trump est un escroc qui reste dangereux et pour lui même aux états unis un escroc attention à un escroc comme trump peut être élu président et miner la démocratie de l'intérieur parce qu'en fait il parle de et vous allez le voir il parle des ennemis des ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'intérieur parmi eux ben c'est trump et il dit mais aux états unis vous avez une grande tradition de frein tradition de frein et de contrepoids et de règles établi un pays démocratique et par dessus tout vous avez la constitution je suis convaincu que trump sera un phénomène transitoire qui je l'espère se terminera en novembre mais d'ici là soros a averti que trump reste très dangereux car il se bat pour sa vie et il fera tout pour rester au pouvoir alors les anti-trump vont détester soros les les non non les pro-trump vont détester soros les anti-trump vont l'adorer moi vous savez quoi les amis moi je reste je reste je bat en touche j'ai pas envie de de me faire lyncher par les pro-trump est-ce que c'est ça la question pour nous la plus importante c'est est-ce que soros veut semer le chaos en europe bon à 90 ans aujourd'hui sa boîte a été transformée comme une boîte qui effectivement finance le monde pour lui c'est quoi son discours il la crise mondiale désoriente et effraie les populations ce qui va les conduire à faire les mauvais choix pour et pour le monde les ennemis de l'europe à l'intérieur et à l'étranger chine et russie pourrait tirer parti de cette crise la pire depuis la seconde guerre mondiale et pointe dans l'intelligence artificielle la surveillance la chine a selon lui détrôné la russie comme ennemie principale de l'or alors ça va très loin je continue l'europe sans l'italie bien plus vulnérable que les états unis le vieux continent affronte aussi en interne des opposants farouches comme la hongrie la pologne et l'italie où le soutien à l'euro et au projet européen diminue depuis plusieurs années je ne peux pas imaginer l'europe sans l'italie la réaction de l'europe etc et là il dit explique voilà qui a cinq pays qui sont opposés pays bas autriche suède danemark finlande et pourtant pré européens mais qui ont cette fois agi de manière égoïste alors la conclusion de tout ça c'est quoi c'est que bon trump je dirais pas que c'est un escroc d'accord moi je le connais pas je sais pas voilà je pense que soros bon il est quand même âgé il a fait des bonnes choses dans sa vie j'ai pas toutes les études le gaz qu'on voit c'est qu'il a donné une grosse partie de sa fortune pour financer sa fondation open society que à un certain moment bon il a fait quand même des choses positives que le gars il a un parcours inspirant qu'on l'aime ou qu'on le déteste il a un parcours de dingue maintenant encore une fois les choses sont bien plus nuancées que cela on est bien d'accord et donc ici est-ce que le vieux continent est plus vulnérable que les états unis il a raison c'est à dire que clairement il y a une grosse division entre les pays clairement on voit c'est à dire que les états unis l'avantage c'est que c'est un seul pays même s'il y a des fous même il y a des fous furieux même si les cultures sont différentes le texas c'est pas new york qui n'est pas la californie qui n'est pas la floride etc vous voyez ce que je veux dire c'est à dire les mentalités sont différentes les états unis c'est immense c'est immense comme pays mais ça reste un seul pays l'europe c'est pas le cas c'est à dire l'italie ben là je sais pas moi la pologne l'allemagne la suède on l'a vu avec la grande bretagne l'espagne et donc plus la crise va s'intensifier et plus l'europe sera fragile et l'europe encore une fois il y a des bons gens qui vont dire ouais mais tamis tu te sers de la propagande non mais l'europe a été créée justement dans le but de renouer d'accord de déliminer les conflits parce que il faut pas oublier il y a eu des millions de morts il y a eu deux guerres mondiales il y a eu pendant des siècles et des siècles des conflits armés entre les pays européens et donc l'europe l'idée de l'europe était bonne au départ maintenant le projet n'a pas tenu compte des différences n'a pas n'a pas été peut-être suffisamment ambitieux et puis bien évidemment c'est extrêmement difficile déjà rien qu'au sein d'une même ville je sais pas moi t'es parisien il y a un autre parisien il veut se battre avec toi je sais pas pourquoi genre t'es dans le métro tu le regardes bizarrement il te regarde bizarrement et dit qu'est-ce qu'il y a donc là on est dans un même pays dans une même ville dans un même lieu d'accord mais là tu prends des pays complètement différents l'Espagne la Suède d'accord ça n'a rien à voir le Danemark l'Italie ça n'a rien à voir culturellement sur un plan historique etc et tu leur dis ouais mais vous devez être solidaires entre vous oui mais vous devez avoir une politique commune oui mais et c'est le gros problème de l'europe et donc soit il y a un énorme travail d'éducation c'est à dire qu'effectivement on essaie de faire comprendre que il y a un vrai intérêt à l'europe et bien évidemment avoir des politiques efficaces etc mais ça risque de durer longtemps et c'est ça le problème soit bien évidemment il y a un retrait mais ça sera dommageable pour tout le monde donc on voit bien la situation elle est extrêmement délicate quelle est la solution ben la solution c'est au cas par cas je dirais on verra on verra clairement on peut pas tirer de conclusion au sens où il y a tellement d'incertitudes maintenant c'est c'est voilà qui sera élu est-ce que voilà il y aura des manifestations monstres est-ce qu'il y aura des révoltes est-ce qu'il y aura voyez ce que je veux dire il y a tellement de facteurs à prendre en compte mais on en revient à un pays la suisse c'est un petit pays mais c'est un pays où finalement il y a plusieurs langues il y a plusieurs cultures et pourtant c'est un pays qui fonctionne super bien et pourtant c'est un pays qui cartonne donc ça veut dire que ce n'est pas impossible s'il y a une vraie volonté maintenant la suisse c'est un cas particulier c'est petit c'est pas l'europe mais ça montre que rien est impossible si à un certain moment il y a de la bonne volonté si à un certain moment il y a un même état d'esprit si à un certain moment il y a certains pays qui font des sacrifices et d'autres mois donc c'est quelque chose qui prouve que rien n'est impossible voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo ne me mettez pas trop de dislike s'il vous plaît mettez moi des likes d'accord mettez moi des likes non je rigole mettez moi mais faites ce que vous voulez le plus important c'est j'espère que ce contenu vous a plu je vous dis à bientôt ciao ciao ciao